Bonjour tout le monde, comme vous le savez, on parle régulièrement de compléments sur ma chaîne donc quelle expérience j'ai avec les compléments ? Aujourd'hui on va juste se marrer un petit peu on va me faire goûter en fait à l'aveugle donc je ne verrai même pas la texture etc parce que ça peut carrément m'indiquer des choses donc ça sera des compléments sans goût évidemment, en goût neutre je vais les mettre dans la bouche en dry scoop et je vais vous dire ce que c'est, enfin je vais essayer en tout cas de trouver donc certains compléments sont en gélules, évidemment on va ouvrir la gélule on va le mettre donc toujours la même dose une petite dosette d'un gramme on va s'acheter ce que c'est c'est sûr c'est glutamine non c'est la bêta alanine attends t'inquiète pas je vais le ressentir non pas longtemps ça j'ai pas besoin de tout l'acheter ça c'est comme la gène de type 2 le colartique ça sent le la cage de de rongeurs par contre du coup j'ai le goût super fort, ça va être chaud pour la suite allez y hum en fait là ça fait ressortir le goût de ouf de l'autre mais là je pense que c'est du ZMB c'est magnésium magnésium bisglycénate du coup ah vache par contre ça fait ressortir le goût de l'autre c'est dégueulasse je suis rincé la bouche parce que en fait je n'avais plus rien dans la bouche ça c'est curcuma c'est pareil c'est fort ça en goût donc ah ça fait chier parce qu'en fait j'ai le curcuma dans la bouche mais je pense que c'est la citrulline ou la créatine je sais pas parce qu'en fait c'est là j'ai vraiment le curcuma dans la bouche si je goûte l'un et l'autre je pense que ça fait mais là c'est le curcuma de ouf je pense avec créatine je pense ah c'est la mélatonine putain je vais dormir maintenant c'est n'importe quoi ce qu'on fait putain ça me colle aux dents pareil ça c'est fort en goût hum ça c'est la farine de patate douce ah j'ai pas de gouttes les bc a c'est peut-être le moins bon de tous les trucs je sais pas si c'est pas la même chose mais avec le collagène de type 2 là je pense que c'est le ZMB c'est pas le ZMB bon je me suis trompé alors qu'est-ce qu'il reste encore montre bah non ah bon alors on se casse ah c'est pas ça merde c'est quel celui-là dis-moi ce qu'il reste ZMB, multivitamines, probiotiques ah bah c'est les probiotiques non non c'est pas possible heu out non citrulline mélatonine putain là je je et en ce cas ce serait le multi mais le multivitamine mais ça me paraît bizarre dans l'eau ça ressemble pas à ça dans le multivitamine alors c'est un peu dingue de pas l'avoir trouvé j'étais sûr de le trouver en plus bon ça ça a la texture du sucre ça a le goût du sucre mais ce n'est pas du sucre c'est la glycine alors celui-ci je sais ce que c'est c'est la citrulline en fait ça évidemment ce que je vais dire j'ai jamais goûté mais ça sent le foutre en fait et probiotiques c'est pas possible ça après c'est quoi en fait ce qui reste en fait je pense que honnêtement c'est mon truc qui est altéré par le fait de prendre plein de trucs il reste quoi ah bah du non si je sais c'est le ZNB bon ça c'est l'avoine et tu vois malgré tout ça me quand tu mets un certain truc ça me rappelle il y a l'autre goût qui ressort d'avant en fait c'est tombé donc de l'avoine mais voilà je sais tout de suite c'est le collagène collagène quand vous mettez en bouche on dirait que ça chauffe un petit peu comme ça le collagène de type 1 évidemment pas la même chose que le 2 c'est bon goût c'est très neutre en termes de goût bon cette fois ça doit être les probiotiques je pense sans éviter la caféine c'est très fumé comme ça bon je m'en suis moins bien sorti que ce que je pensais je pensais pas que le fait de prendre plein de de molécules comme ça les unes derrière les autres ça allait être difficile en fait pour le palais je m'en suis quand même bien sorti à peu près donc bien sûr évidemment tout ça vous pouvez les retrouver pour la plupart en tout cas chez Aquila Nutrition code Alex moins 10% bon ça c'est des compléments grosso modo que je prends régulièrement bon voilà les gars c'était juste une petite vidéo un peu fun allez à plus c'est donc